Ah la simulation, combien d'entre vous n'ont pas rêvé d'être champion de Formule 1, champion de rallye, champion de moto ou pourquoi pas victorieux des 24 heures du Mans. Pour tous les amoureux de sport mécanique, le simracing est le lieu parfait pour rêver un petit peu d'être sur la piste et se prendre pour un vrai pilote. Mais il y a un petit débat qui s'est installé depuis le temps que je suis revenu sur le simracing. Parce que tout simplement sur le Mans Ultimate, je joue avec un stabilisateur en low et ABS en low. Sachant que dans le WEC, en vrai, il n'y a pas d'aide au pilotage, il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas de stabilisateur, il n'y a que le Traction Control. Mais dans la catégorie GT3, sur AssytoCorset Competition ou même e-racing, l'ABS est autorisé parce qu'en vrai, ils utilisent l'ABS dans cette catégorie. Donc en simracing, on peut l'utiliser. Mais là, ça crée un débat ou pour ou contre l'aide au pilotage. Qu'est-ce qui fait le simracing ? Le simracing, être simraceur, c'est se prendre pour un pilote tout simplement et essayer de se rapprocher des performances et du ressenti que l'on peut avoir avec une vraie voiture de course. Mais comme vous et moi, on n'est pas pilote de course, je le rappelle. Parce que certains, j'ai l'impression, quand ils écrivent des commentaires ou quoi que ce soit, on dirait qu'ils conduisent tous les week-ends une GT3 sur le circuit de Manicourt. Alors qu'ils sont tout simplement en train de conduire leur vieille Peugeot 106 au fin fond des ruelles de Dunkerque. Et c'est ces mêmes personnes qui viennent nous faire des leçons. Donc moi, j'aimerais ouvrir un débat dans les commentaires pour ou contre l'aide au pilotage dans le simracing. Je vais donner mon avis dans cette vidéo, je vais essayer de trouver des points négatifs et des points positifs et après, on pourra en discuter dans les commentaires. Tout d'abord, il faut se rappeler qu'on est là par passion, c'est-à-dire passion ne veut pas dire être pilote de course. Être passionné, c'est aimer quelque chose. On aime le sport mécanique, on aime regarder ça, on aime les sensations que cela nous procure. Donc forcément, on n'est pas tous des Alapros, des Ayrton Senna et nous, tout ce qu'on veut, c'est d'avoir un bon ressenti et de prendre plaisir en course. Donc pour ma part, moi, je ne cherche pas les performances pures et dures. Je cherche vraiment à avoir un bon ressenti, faire une belle course. Et si je dois automatiquement mettre des aides pour pouvoir y accéder, je le ferai. Parce que c'est ma façon de faire, c'est ma façon de penser. Je ne suis pas là pour être le meilleur et je ne suis pas là pour montrer aux autres. Regardez, moi, je joue sans aide et je suis meilleur que toi. Bien sûr, sur Assetto Corsair Compétition, je joue sans aide. Sur e-racing, sans aide également. Sur R-Factor, sans aide également. Mais le mot Ultimate, il est vrai que je joue avec deux aides, le stabilisateur et la BS en low. Et est-ce que ça fait de moi un mauvais pilote ou quelqu'un de méchant ou insupportable à regarder ? Je ne pense pas, tout simplement. Chacun est libre de jouer comme il veut. S'il veut jouer avec des aides, il joue avec des aides. Fais ce que tu veux si tu prends plaisir comme ça. Et si d'autres personnes prennent énormément de plaisir à jouer sans aide et qui sont performants, tant mieux pour eux qui jouent sans aide. Chacun peut trouver un équilibre parfait. Et c'est ça qui me déçoit dans la communauté Simraceur, c'est qu'automatiquement, on est pointé du doigt et jugé tout de suite. Si on joue sans aide, etc., on est des vrais champions. Mais si, par exemple, erreur, on met une seule petite aide, même faible comme tout, eh bien, tout de suite, on est un usurpateur et on n'est pas digne de faire du simracing. J'ai entendu beaucoup parler, retour sur Grand Tourismo 7, va jouer à Forza. Ces jeux-là ne sont pas faits pour toi. Excuse-moi, mais je pense que s'ils ont autorisé à mettre des aides, je pense que c'est pour ceux qui veulent les utiliser, qui veulent quand même prendre plaisir. Donc, sinon, on n'aurait pas mis ces options en place. Le mot Ultimate fait bien les choses, car on peut progresser à son rythme. Les premières courses sont acceptées avec Full Aide, et au fur et à mesure qu'on monte en catégorie, les aides se désactivent automatiquement. Là, je suis en Silver, et seules l'aide stabilisateur et l'ABS en Low sont autorisées, mais en Gold, aucune aide ne sera autorisée. C'est un bon point pour s'améliorer et progresser, même si certains d'entre vous m'ont déjà dit, joue tout de suite sans les aides, parce que tu verras, comme ça, tu vas pouvoir prendre l'habitude. Mais je préfère y aller progressivement, et je ne suis pas quelqu'un qui cache les choses. J'aurais pu dire, bah non, je joue sans les aides, je ne vois pas pourquoi tu dis ça. Bah non, moi je dis la vérité, j'ai dit, bah oui, je joue avec ça, ça. Et ça fait quoi ? Je ne suis pas quelqu'un qui triche, je suis quelqu'un de tout à fait honnête. Je pense que ceux qui me suivent depuis le début le savent très bien. Après, le point négatif, il est vrai que, par exemple, encore une fois sur le mot Ultimate, ceux qui jouent avec les aides au maximum dans les petites catégories, bah à ce moment-là, dans les zones débutants, c'est sûr qu'ils vont freiner beaucoup plus loin que toi. J'en ai vu forcément lors de mes courses qu'ils freinaient beaucoup plus tard que moi, c'est parce qu'ils avaient les aides en ABS et en stabilisateur en élevé. Et du coup, forcément, ils ont un point de freinage beaucoup plus important, et ils peuvent prendre leur freinage beaucoup plus loin, alors que moi, j'étais obligé de le prendre un peu plus tôt. Même à la sortie de courbe, ils peuvent réaccélérer beaucoup plus tôt par rapport à moi. Donc ça, voilà, c'est un désavantage, certes, mais voilà, chacun joue comme il le souhaite. Ça n'a pas empêché que je fasse des bons résultats, bien au contraire. Donc du coup, le but premier de l'element Ultimate, c'est quand même de monter son rang SR en Silver, puis en Gold, et pourquoi pas en Platine, et ensuite monter dans les catégories où là, ça joue vraiment sérieux. Dans Assetto Corsa, les aides sont complètement désactivées. L'ABS est activée automatiquement. Pourquoi ? Parce qu'en GT World, du coup, les aides sont autorisées, surtout l'ABS est autorisé et le Control Traction. Mais Assetto Corsa Competition est un peu plus accessible par rapport à le Mont Ultimate. Et voilà, c'est assez facile à conduire sur Assetto Corsa Competition. C'est pour ça que je comprends tout à fait les personnes qui préfèrent Assetto Corsa, à le Mont Ultimate, ou à R-Factor 2, ou à e-racing. Parce que c'est un jeu quand même qui est très accessible, je ne vais pas dire le contraire, mais hyper prenant et franchement très agréable à conduire. Je suis agréablement surpris. Sur e-racing, c'est un peu différent parce que chaque catégorie, voilà, c'est Z. Par exemple, GT 3, on aura l'ABS. Par exemple, la Porsche Cup, comme j'ai pu le faire, il n'y avait pas l'ABS. Donc du coup, chaque catégorie aura ses propres aides au pilotage. A vous de choisir. Et il y en a un petit peu pour tout le monde. R-Factor 2, c'est comme le Mont Ultimate. Voilà, exactement pareil. Donc du coup, à vous de jongler avec... Je trouve que le Mont Ultimate est un peu plus dur qu'un R-Factor 2. sans trop prétention. Mais bon, voilà. C'est le même. Donc du coup, ce que j'ai dit sur l'ABS Ultimate, ça va le voir aussi sur la Factor 2. Donc du coup, voilà, là c'était une parenthèse. Mais est-ce que c'est mal de jouer avec les aides au pilotage ? Si les aides au pilotage peuvent nous aider chacun, ceux qui préfèrent jouer avec le full head, les aider à progresser, à prendre du plaisir, qu'est-ce que ça peut faire en fait, tout simplement ? Est-ce que le but premier d'une simulation n'est pas de procurer du plaisir à l'utilisateur ? Est-ce que l'amusement n'est pas la première chose à avoir lors de nos courses ? Est-ce que, justement, le plaisir de conduire, de batailler avec ses concurrents, peut nous apporter quelque chose avec les aides ? C'est ça que j'ai envie de débattre avec vous dans les commentaires, de savoir votre ressenti. Un joueur, Langda, qui ne peut pas rouler comme moi tous les jours, H24, s'entraîner parce qu'on avait vu une famille, on a du taf. Je ne dis pas que les autres n'ont pas de vie de famille, ils n'ont pas de taf, mais voilà, on préfère chipoter un petit peu à tout, jouer un petit peu à tout, parce que je ne joue pas qu'aux simulations. J'ai énormément blindé de jeux sur PlayStation. Donc du coup, je joue à Final Fantasy, je joue à d'autres jeux, il n'y a pas que la simulation. Ma chaîne est une simulation automobile, mais je n'aime pas que ça, forcément. Mais est-ce que c'est de ma faute si justement, j'aime un peu les jeux vidéo, et même j'aime le sport mécanique, et que je veux retranscrire ce que j'aime dans les vidéos et dans la conduite ? S'il s'avère que je suis obligé d'activer des aides pour pouvoir avoir un ressenti agréable en course et pouvoir me batailler sans me frustrer avec les adversaires, est-ce que c'est un mal finalement ? Parce que celui qui n'active pas les aides pourrait essayer d'être un bon Simrisser et qui va partir en toupie, ne va pas savoir suivre le rythme, ne va pas savoir se placer, batailler, freiner au bon moment, décroiser, va être frustré et va pouvoir abandonner son jeu favori. Est-ce que ce n'est pas ça, le vrai plaisir de la course automobile ? Tout simplement, la simplicité. Prendre plaisir, batailler avec les autres. Est-ce qu'il faut absolument désactiver tous les aides pour arriver à ce résultat ? Je ne pense pas. Je vous laisse en débattre dans les commentaires. C'était une petite vidéo parce que j'en avais un peu marre de voir des commentaires. et tout simplement, j'aimerais avoir votre avis parce qu'on partage tous une même et unique passion, le sport automobile. Peu importe comment on le joue, le principal, c'est de prendre plaisir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de commenter, de me donner votre avis, de liker, de venir me suivre en live sur Twitch. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada